On a vu dans un truc précédent qu'il ne fallait pas mélanger des conflits qu'on peut résoudre rationnellement et les tensions au contraire qui arrêtent notre cerveau pour réagir plus vite. On a vu ça dans conflits ou tensions, il faut gérer les deux. Alors le problème c'est que les deux s'entremêlent et puis avant de résoudre le conflit, il faut d'abord commencer par évacuer les tensions. Alors comment on va faire ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective et aujourd'hui j'ai comme invité Sabine Minsen qui est coach en apaisement qui va nous expliquer comment évacuer les tensions. Alors Sabine, finalement pour apaiser les tensions lors d'une rencontre en présentiel, comment tu fais toi ? Alors pour enlever les tensions, on peut faire soit proposer de la méditation, mais c'est compliqué, demander le silence, c'est aussi compliqué, ou alors on peut faire un petit rituel de thé de 5 minutes. C'est efficace, c'est facile à mettre en œuvre, ça ne demande pas d'effort et puis rien que le fait de boire une tasse de thé, c'est accessible à tout le monde. Alors comment on peut organiser ce rituel du thé facilement et très concrètement ? Alors en amont, déjà, vous allez choisir un thé qui vous plaît. Le plaisir est important. Donc vous choisissez bien votre thé, vous prenez de l'eau minérale peu minéralisée et puis vous prenez des petites tasses et non pas des grosses tasses à thé, une petite tasse espresso. Comme ça, il n'y a pas de déperdition de chaleur. Et pendant, faites du silence pendant quelques secondes et vous buvez votre tasse de thé. Et à quel moment on peut faire ce rituel pour qu'il soit efficace ? Quand quelqu'un sent une tension dans le groupe, on peut dire mincelle, par exemple, et là, c'est le moment de boire une tasse de thé et les tensions s'effacent. Les tensions, on les enlève de la bulle là. Et cette bulle, c'est le thé qui la crée. Alors, à vous de jouer, vous allez pouvoir mettre dans vos réunions présentielles, d'abord, préparez toujours un petit peu de thé, d'eau et puis des petites tasses. Et faites une courte cérémonie du thé au début. Donc chacun boit une petite tasse, c'est toujours agréable en plus dans une réunion. Et puis, chaque fois que quelqu'un dit mincelle, eh bien, ça veut dire qu'il y a une tension et à ce moment-là, on s'arrête et on reboit une petite tasse de thé. Et juste cet arrêt va suffire à évacuer la tension parce qu'il faut juste pouvoir s'arrêter, ce qui n'est pas toujours évident quand on est tendu. Et le thé, on peut difficilement parler en même temps qu'on voit. Alors, au passage, mincelle, ça veut dire quoi exactement ? Eh bien, c'est le prénom du grand-père Sabine et puis ça veut dire aussi Lotus. Donc, min pour le prénom et scène pour Lotus. Mais surtout, ça veut dire aussi intelligence lumineuse qui rayonne sur le monde. Et ça, c'est en vietnamien. Et je trouve que c'est magnifique pour dire justement, il y a une tension, eh bien, on va rajouter de l'intelligence lumineuse. Et c'est ce que je vous souhaite pour arriver à retirer et évacuer les tensions pour faire des bonnes réunions très productives. Alors, n'hésitez pas à me dire comment, dans les commentaires, vous avez mis ça en place. Vous pouvez bien sûr vous abonner avec la petite cloche pour être revenu d'une prochaine vidéo. Vous pouvez liker. Ça va être toujours beaucoup, ces contenus, être plus visibles sur Internet. Et puis, je vous propose également de télécharger mes conseils personnalisés pour votre communauté. En suivant ce lien, eh bien, vous allez pouvoir arriver à une petite question. Ou simplement, quel type de communauté vous avez. Et en fonction de votre communauté, je vous proposerai un document d'une quarantaine de pages avec plein de questions. Et suivant vos réponses, eh bien, vous allez avoir des conseils très précisément adaptés à votre communauté pour l'améliorer, pour sortir des difficultés et pour arriver à avoir une communauté qui soit active et durable. Et quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. ... ... ... ... ...